hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est toujours irritant et cette vidéo est dédiée à la côte le dissonia et à l'artiste du bordeaux lycoupha voilà merci de partager cette vidéo et pour ouvrir une parenthèse pour ouvrir une page découverte bien avant les sujets phares qui vous intéresse j'aimerais d'abord inviter mes abonnés quand je dis mes abonnés vous êtes nombreux et vous êtes plus de 121 milles mais il ya des vrais il ya des fainéens et les détracteurs je parle des vrais je parle des personnes qui admis vraiment héritant j'ai le lien de mon artiste je vais vous faire écouter un petit bout de son morceau qui sont sur 13 mai là il s'appelle infernal dj brunel et franchement il est super hyper fort voilà cliquez sur son lien sur sa chaîne youtube et abonnez-vous massivement s'il vous plaît faites ça de la part d'héritant on se prend juste après le générique voilà bon retour écoutons d'abord la côte les dissonia quelques propos de la côte les dissonia puis après je vais vous faire écouter le petit bout de mon artiste fernal dj brunel et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet juste après ces deux petites pauses vidéo on se prend juste après ça mon frère aimé est enterré en côte d'ivoire j'irai en côte d'ivoire simplement pour poser des fleurs sur la tombe de mon frère mais je ne peux plus venir en côte d'ivoire en tant que coach parce que la limite a été dépassée le pardon que je suis venu donner là c'est pour moi même parce que je souffrais je ne faisais pas le coaching je me comportais mal je m'en prenais à moi même j'ai fait ce pardon là pour moi pas pour vous pour moi même donc que vous prenez mon pardon parce que je m'en fous je vous avais promis voici le son les fleurs de jandite et brunel toqué toi tu connais pas j'ai dit toi tu connais pas joe et joe pipe joe ato joe pichalet joe voilà les choses sérieuses peuvent enfin commencer voilà est ce que les fans les adeptes et les élèves de la côte lady sonia sont là est ce que les légionnaires des des bordeaux lycoupha sont là comme c'est un peu chaud comme vous venez d'écouter les propos de cette coach là par rapport à son problème qu'elle a eu je crois de cela plus d'un an avec la nation ivoirienne je préfère d'abord aborder le sujet de bordeaux lycoupha et terminer sur la coach lady sonia mais avant je vous invite encore le lien de la chaîne youtube de mon artiste infernal dj brunel est en description mais vrai ceux qui vont tomber sur cette vidéo les légionnaires les gladiards tous ceux qui me suivent et qui m'admirent à les donner la force à cette artiste là c'est mon artiste je dis bien c'est pour moi c'est ma chose donc soutenir comme vous soutenez ritor s'il vous plaît j'ai vraiment besoin de votre force il a aussi besoin aussi de votre force parce qu'il sort son tout premier single ce 13 mai là et vous allez voir que il est fort et ce que vous allez écouter ce 13 mai là c'est énervé par rapport à ce qui est en train de venir depuis un bon moment on assiste tous aux séries de posts sur la page de l'artiste de bordeaux lycoupha qui nous annonçait déjà le remix de do 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 son single qui fait actuellement très 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 fort dans les night club et dans les baptêmes et anniversaire cependant je ne sais pas si c'est ce dont des bordeaux lycoupha nous parle parce que vous avez bien remarqué ça fait au moins je crois trois ou quatre postes il nous met silence ça tourne bientôt silence ça tourne bientôt on sait qu'avec des bordeaux lycoupha musicalement parlant c'est que de belles surprises mais je pense pour ma part que est-ce que c'est forcément une sortie musicale est-ce que c'est pas une collaboration publicitaire est-ce que c'est pas un brand en tout cas moi j'aurais préféré que ce soit un brand parce que des bordeaux n'a rien à prouver musicalement parlant je voudrais voir des bordeaux avec de grosses marques signés de gros contrats publicitaires et tout ça cependant je ne serais pas étonné aussi de voir le remix de dodo ou même un morceau même qui n'a rien à voir avec ce remix là vous savez des bordeaux lycoupha est un artiste médiculeux dans son travail voilà quand il s'attiche de chanter vous avez bien remarqué il prend son temps beaucoup s'en plaigne et moi même souvent je m'en plaigne et je m'en plaignais mais quand le résultat sort généralement sans être hypocrite on est tous un ami à dire que c'est du bon boulot c'est du bon travail voilà donc j'ose croire que cette surprise de à bientôt bientôt silence ça tourne sera vraiment très agréable parce que c'est quand même des bordeaux lycoupha vous le connaissez très bien je dirais même mieux que moi voilà moi j'en suis grave fan c'est vrai que souvent je le titille mais pour l'instant on peut reconnaître que le mec il est focus sur sa carrière et il est en train de bosser donc chers légionnaires pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne youtube de de bordeaux on ne sait jamais ce qui peut sortir là bas voilà souvent il annonce des dates souvent il nous fait des surprises donc mieux vous abonner pour ne rater aucune nouvelle sortie de la tisse parce que dans pas longtemps il y a quelque chose de gros qui arrive et je pense que c'est musicalement parlant voilà comme je le disais tout à l'heure même si mon souhait c'est à dire de voir des bordeaux nous dit j'ai signé avec nike j'ai signé avec puma j'ai signé avec une grosse marque de 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 bref mais ce n'est pas venu ce n'est pas venu donc légionnaire malheureusement nous tous on est pas abonné à la chaîne youtube de la tisse de bordeaux lycoupha et comme dodo est sorti mais vous avez bien remarqué que le dodo est en train de stagner à 2 millions 500 mille vues donc en attendant la nouvelle sortie de de bordeaux lycoupha allez partager le lien rapidement maintenant ce qui m'intéresse c'est le cas lady sonia moi perso quand j'ai écouté cette vidéo j'ai vraiment été dessus je veux même pas m'attaquer directement à elle mais je vais généraliser le cas je vais généraliser ce comportement là en fait moi c'est vrai que il ya certains d'autres qui sont très mal élevés qui sont très très déplacés dans les propos je pense ma part que pour l'estime pour la carrure pour la carrière d'une telle coach une telle réaction ne devrait pas voir le jour et c'est ce qui m'a vraiment vraiment déçu c'est pourquoi je remets toujours en cause ces conseils de ce pseudo coach que ce soit féminin ou garçon parce que généralement ce sont ces personnes là qui ont l'habitude qui ont cette facilité là de nous donner un griffes du bon conseil qu'ils n'appliquent même pas à la personne c'est ce qui est bien dommage parce que quand j'ai écouté la vidéo tu as tendance à croire qu'il y a du regret il y a de l'amertume mais en même temps il y a l'orgueur qui prend le dessus parce que je ne comprends pas l'idée ou bien l'optique de vouloir faire un bras de fer avec une nation comme la Côte d'Ivoire dans laquelle tu es venu déjà faire plusieurs conférences dans laquelle tu as aussi des personnes qui t'admis donc franchement je pense que c'est sali ton image de coach en toute franchise parce que vous savez quand tu es une personnalité publique que tu sors régulièrement et tu te places dans le canevas de moralisateur ou de conseiller sur les réseaux sociaux il faut vraiment faire gaffe parce qu'on s'est dit que tu es l'exemple à suivre voilà parce que généralement dans vos trucs dans vos conseils matrimoniaux c'est comment gérer la colère face à une situation comment réagir pour pouvoir maîtriser sa colère comment ne pas donner de l'importance à des choses qui peuvent vous tirer vers le bas c'est généralement ce genre de conseil là qui revient mais là pour une histoire où c'est même pas toute la nation ivoirienne qui a peut-être sorti 2-3 ou pas de commentaires ou fait quelques vidéos pour peut-être vous insulter ou peut-être vous rabaisser ou vous proférez d'un jeu vous décidez délibérément de dire que je viens plus en Côte d'Ivoire pour du coaching les coachs à part vous il y en a beaucoup ça humblement sans vous manquer de respect je tenais vraiment à ce que vous le sachiez les coachs à part vous il y en a beaucoup mais la chose que je comprends pas c'est que je me dis que une dame comme Lady Sonia comme coach Lady Sonia devait pas tomber si bas parce que dans vos propos quand on écoute bien c'est du genre je n'ai pas envie d'être hypocrite envers la Côte d'Ivoire c'est bien beau mais en même temps bon je viendrai juste pour déposer les fleurs sur la tombe de mon frère je ne sais pas à quoi ça ramène je ne sais pas ce que ça signifie mais c'est bien dommage venons de vous surtout parce que être coach honnêtement c'est être un exemple c'est être un exemple tu peux être frivole loin des réseaux sociaux tu peux être colorique loin des réseaux sociaux tu peux être menine de vie loin des réseaux sociaux mais pour l'image qu'on sait de toi il faut toujours la garder il faut toujours la garder c'est pourquoi quand j'ai écouté cette vidéo là et à la fin le je m'en fous m'a mis hors de moi mais bon ayant reçu quand même un minimum de bonne éducation je peux pas me permettre de rentrer dans cette bassesse là pour dire vous êtes qui vous pensez quoi non non je rentre pas à ça mais je fais cette vidéo là pour vous dire dame coach Lady Sonia vous avez vraiment merdé et vous êtes très rabaissé voilà vous êtes descendu dans la boue avec cette dernière là vous savez je pense que c'est une erreur pour certaines personnalités publiques comme vous coach de vouloir dire que je peux faire la folle aussi je n'ai peur de rien je n'ai besoin de personne je n'ai pas besoin de la Côte d'Ivoire pour vendre mes livres pour faire mes conférences effectivement mais en même temps quelque part dans toutes les nations autour de nous il y a forcément ivoirien quelque part il y a forcément une chose on va dire une communauté ivoirienne quelque part donc je trouve pas ça intelligent et sage de votre part ce genre de décision là parce que pour une femme qui nous rappelle tout le temps qu'elle est chrétienne franchement je suis déçu de sa chrétiennité parce que l'essence même de la chrétiennité le sens même de 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 la divinité religieuse c'est quand je parle de la divinité religieuse de 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 ce qui est Dieu c'est le pardon si tu n'as pas la capacité de pardonner quelque soit les médisances quelque soit les méchancetés quelque soit les mauvaises langues donc tu peux être victime tu n'es pas chrétien voilà je suis pas en train de mettre en doute votre foi mais c'est mon point de vue franchement parce que si c'était une coach lambda une coach à thé je pouvais comprendre je peux me dire que bon elle a réagi sur ses émotions tout contre fait elle c'est l'histoire de Dieu elle n'en croit rien mais on peut pas être on peut pas se dire chrétien et dire que non moi je veux plus avoir affaire à la croix d'ivoire la croix d'ivoire je m'en fous non ça c'est pas chrétien ça c'est l'individu qui parle ça c'est pas l'esprit de Dieu qui parle parce que l'esprit de Dieu est amour l'esprit de Dieu est pardon vous pensez que si vous vous rabaissez même devant une nation ça vous allez dire quelque chose c'est l'orgueil qui est en train de vous tromper et Dieu merci vous n'avez pas envie d'être hypocrite parce qu'en même temps vous dites que vous avez beaucoup d'amertume en même temps vous décidez de ne plus faire des coachings en Côte d'ivoire de ne plus venir vendre vos livres en Côte d'ivoire donc il faut vraiment remettre en cause votre chrétianité la définie vraiment pour voir est-ce que vous n'êtes pas vraiment en train de déroter parce qu'un chrétien quel que soit le mal qu'on peut lui faire selon les saintes écritures doit être rempli de pardon doit être rempli de tolérance surtout quand il ne s'agit pas d'un individu de deux individus mais de toute une nation je pense pas que si un individu est fâché contre une nation Dieu sera derrière lui je m'arrête là voilà je viens à vous dire ça parce que je vous apprécie également j'apprécie souvent certaines de vos vidéos je suis pas très d'accord sur certains points mais dans la généralité il y a du continu il y a de bons conseils et c'est bon mais concernant votre dernière sortie là elle était vraiment maladroite et puis peu réfléchie c'était Riton ciao ciao j'attends vos avis en commentaire et puis un maximum de partage il faut que dame coach l'éditionnaire puisse voir cette vidéo là